Massimadi, c'est un festival qui est né en 2013. L'équipe fondatrice du festival était motivée par l'envie de créer un espace qui parlait d'histoire ou qui visibilisait des histoires qui pour l'instant n'étaient pas visibilisées dans des espaces LGBT traditionnels, si je puis dire. Mon expérience personnelle du festival, c'est que je suis arrivé et j'ai été marqué par un film. Je suis homosexuel, je suis noir et j'ai une expérience de réfugié. Je connais l'expérience de réfugié parce que je l'ai vécu. Je ne me reconnaissais nulle part dans la communauté LGBT. Et tout à coup, j'arrive un peu par là dans ce festival et je vois un film et j'ai l'impression que pour la première fois, je me reconnais. J'ai compris que mon expérience valait la peine d'être transmise aussi parce que la difficulté parfois avec le fait d'avoir nos histoires qui sont invisibilisées, c'est qu'on commence à avoir presque l'impression qu'elles ne comptent pas et qu'elles n'ont pas d'importance. Quand ces histoires qu'on voit nous changent, nous, on comprend que nos histoires valent également la peine d'être transmises. Et donc l'idée, c'était donc de remédier à tout cela, c'était de créer un festival. Lorsqu'on parle du festival, on l'envisage également comme un espace de discussion, un espace d'échange, un espace où des gens peuvent apprendre d'autres. L'une des choses qu'on veut faire également pour cette édition, c'est aussi de créer littéralement cet espace d'échange. Et ce sera aussi enregistré. Quelque part, enregistrer ces discussions permettraient de rendre le festival accessible à des gens qui ne seraient pas présents ces deux jours-là. Sous-titrage ST' 501